Tu vas créer ta société et tu te poses plein de questions, notamment où est-ce que je vais domicilier la société ? Est-ce que je la mets chez moi ? Est-ce que je la mets ailleurs ? Si je la mets chez moi, est-ce qu'il y a des obligations ? Est-ce qu'il y a des interdictions ? Est-ce que je peux me donner de l'argent ? Est-ce que c'est compatible avec l'ARE ? Quelle est la fiscalité au fait qui va fonctionner ? Comment ça fonctionne tout cela ? Ce que je propose, c'est de voir ça et maintenant. Donc oui, on peut domicilier sa société chez soi. C'est tout à fait possible et parfois même c'est souhaitable dans certaines situations. On va le regarder à travers les avantages, à travers avant l'immatriculation, les étapes à suivre, la convention de mise à disposition et la fiscalité personnelle. Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de la société d'expertise comptable à distance d'HUX et je suis également expert comptable. Alors, on va commencer tout de suite, mais avant on va faire un petit arrêt. Un petit arrêt sur quoi ? C'est qu'il ne faut pas confondre deux choses. L'attestation de mise à disposition et le contrat de mise à disposition. Mise à disposition, mise à disposition, ce n'est pas la même chose ? Non. Ça, ça se met avant la création de la société, ça, ça se met après. Mais on va revenir sur ce point. Alors, on y va et on va se dire quels sont d'abord les principaux avantages. Parce qu'après tout, ça sert à ça. Si on se pose des questions, c'est qu'il y ait quelques avantages. On peut en donner bruit trois principalement. Donc, le premier, c'est l'argent. Ben oui, si la société donne de l'argent au propriétaire ou au locataire, enfin au dirigeant, ben c'est quand même assez cool. Certains me diront, si la société n'a pas d'argent, ben même si la société n'a pas d'argent, ce n'est pas un problème. Puisque je rappelle qu'on a la possibilité d'envoyer personnellement des factures à la société. Et cet acte, effectivement, va être installé par le biais d'un compte courant d'associés. Alors, pour les utilisateurs d'Oux, il suffit tout simplement d'utiliser le système note de frais. Ça va venir se mettre, ça va venir effectivement se cumuler. Et quand vous avez l'argent dans une semaine, un mois, un an, dix ans ou cent ans, eh bien vous pouvez vous donner cet argent. D'accord ? Voilà, c'est aussi simple que cela. L'autre avantage, c'est que c'est compatible avec l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. Vous savez que vous êtes quand même assez nombreux, globalement, à bénéficier de l'aide au retour à l'emploi, l'ARE. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois cumuler votre chômage et à la fois créer votre société. C'est un super système, on ne va pas se mentir. C'est le principal atout aujourd'hui de la réforme qu'il y a eu il y a de nombreuses années pour pouvoir aider les personnes à créer leur société. Et en se donnant un loyer, eh bien c'est parfaitement compatible. Ça signifie quoi ? Ça veut dire que vous pouvez d'un côté percevoir l'ARE, de l'autre côté toucher un loyer et ça ne viendra pas effectivement en ré-diminution. Ça, c'est super cool. Le troisième, c'est que si vous êtes par exemple à l'impôt sur les sociétés, c'est un exemple, que vous soyez en EURL à l'impôt sur les sociétés ou en SARL, Société à responsabilité illimitée à ADIS, ou en SASU tout simplement, eh bien vous aurez la possibilité au fur et à mesure que votre loyer grandit, eh bien de baisser votre zone d'impôt sur les sociétés. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, quand on aura fait le calcul entre d'un côté vos profits et de l'autre les dépenses, eh bien ce que vous serez donné ou pas, peu importe du moment que c'est inscrit en compte courant, viendra réduire la base imposable à l'impôt sur les sociétés et du coup vous paierez moins d'impôt sur les sociétés. Voilà, c'est quand même assez cool. Deuxième point, c'est avant l'ématriculation de la société, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Alors je rappelle très rapidement qu'il y a une obligation de siège social en France, tout simplement le crédit du tribunal de commerce l'exige et nécessairement vous devez avoir un siège social. Chez vous, oui, mais il faut avoir obligatoirement un siège social. Et justement, quelles sont les possibilités ? Alors on en dénombre plusieurs, c'est parfois des sociétés de domiciliation, donc contre rémunération, la société de domiciliation va héberger votre siège social. Ce n'est pas un acte physique, c'est simplement la possibilité de recevoir votre courrier et de venir le chercher ou de le recevoir. C'est une possibilité par l'envoi de courrier ou de mail par la société de domiciliation. Vous pouvez aussi domicilier dans une autre société qui n'a rien à voir avec vous. On peut avoir aussi des pépinières d'entreprise, donc ça c'est des groupements sous forme société ou sous forme associative, qui hébergent sur une année, deux années, cinq ans ou plus des entreprises. On peut avoir aussi acheté un local et dire, ça c'est mon siège social. Et donc là, on a un local propre dans l'entreprise, où on peut, et ça va être l'objet de cette étude, avoir à son domicile personnel. Voilà quelles sont les possibilités qui vous sont données. Et à chaque fois que vous voulez avoir un lieu d'exercice, il faut justifier de votre siège social à travers une attestation de mise à disposition. Nous y voilà. Cette attestation de mise à disposition doit avoir des mentions, nom, prénom, adresse, domicile du dirigeant, nom et forme juridique de la société, adresse de domiciliation de la société, coordonnée du propriétaire, date et signature du propriétaire. Et il faut également joindre une preuve comme une facture EDF. On peut être locataire et ça marchera de la même façon. Ce qui est vachement important à savoir, c'est que globalement, il ne faut pas oublier non plus votre assureur. Vous allez me dire, oui, mais attends, j'ai une assurance d'habitation, c'est obligatoire. Oui, c'est vrai, mais vous n'êtes pas assuré pour votre entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, il faut demander à son assureur tout simplement qu'il fasse une extension du siège social de la société à votre domicile personnel, que vous soyez locataire ou propriétaire. Ça change quoi ? Ça change que s'il arrive un pépin, au moins vous êtes assuré. Donc la réaction de l'assureur, elle va être soit de dire, non, ne le fais pas, et en ce cas-là, vous recevrez une résiliation de votre assurance parce que c'est interdit dans votre contrat d'assurance. Soit il va faire une extension et dans ces cas-là, votre siège social pourra se trouver en étant assuré à votre domicile personnel. Normalement, ce n'est pas payant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Deuxième, faites attention, vous ne pouvez pas exercer toute typologie d'activité. Par exemple, vous pouvez très bien héberger une société de boucherie dans votre appartement, mais de façon très concrète, vous n'allez pas exercer l'activité de boucher dans votre appartement. Ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. On ne peut pas avoir du stockage. Alors parfois, si c'est un carton grand comme ça, c'est bon, mais n'allez pas mettre, par exemple, dans un 50 m², 1000 cartons. Ça ne peut pas marcher. Là, ça devient lieu de stockage et souvent, c'est interdit. On ne peut pas non plus recevoir des clients, ou pas trop en tous les cas. Alors, mettez-vous, par exemple, dans un appartement. Imaginez que votre voisin décide, par exemple, d'être médecin. Eh bien, si votre voisin se reçoit des centaines de personnes chaque mois, vous verrez effectivement que la vie devient nécessairement plus complexe. Et c'est pour ça qu'en fonction du règlement intérieur, eh bien, ce sera possible ou ce ne sera pas possible. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce point-là sur la réception des clients. Un ou deux de temps en temps, ça ne soulève aucune difficulté. Quand c'est très régulier et tout le temps, ça va sauver une difficulté. Autre point également, ce n'est pas parce qu'on met son siège social chez soi, son domicile personnel, qu'on peut changer la destination des locaux. Et pas de statut de beaux commerciaux. Dans ces cas-là, c'est très important. Trois, cette fois, c'est les étapes en tant que locataire. Donc ça, c'est un point qui est très important parce qu'au moment de l'immatriculation, vous allez avoir deux solutions qui vont s'ouvrir à vous. Première solution, vous décidez de notifier au bailleur ou au syndic de copropriété, tout dépend lequel et lequel, que votre domicile va pouvoir héberger votre société. Et là, il y a deux possibilités. Soit il vous dit, pas question. Et dans ces cas-là, vous le faites quand même sur une durée de cinq ans maximum. On va voir pourquoi. Soit il vous donne une réponse positive. Et dans ces cas-là, l'immatriculation pourra se faire de façon ad viternam. Il n'y aura pas de durée maximale pour votre location. D'accord ? Donc, vous le notifiez, il dit non, vous pouvez quand même le faire pour cinq ans. Il vous dit oui. Et bien dans ces cas-là, vous êtes encore beaucoup plus tranquille. Soit vous dites, oh là là, j'ai pas envie d'aller notifier qui que ce soit. Bon, ben vous ne faites pas, d'accord ? Vous vous installez, personne ne pourra s'y opposer. Par contre, l'immatriculation sera possible pour une durée de cinq ans, pas plus. Et avant la fin de la cinquième année, quatre situations vont être possibles. Alors, pourquoi ? Parce que tout était déjà en règle. Ben, donc, il n'y a rien à faire. Vous aviez notifié, vous êtes locataire, vous notifiez votre bailleur, votre propriétaire. Il vous dit oui. Eh bien, vous êtes tranquille, on n'en parle plus. Ça, c'était bon. Deuxième situation, vous, le bailleur, avez dit non. Mais finalement, il se dit, ouais, bon, ok, allez, c'est bon. Et dans les cinq ans, vous devez le déclarer au grève du tribunal de commerce. Troisième possibilité, vous n'aviez rien dit et vous avez changé d'adresse. Et puis, cette fois-ci, par contre, il faut bien que le propriétaire ou le locataire est accepté. Et dans ces cas-là, vous le déclarez auprès du grève. Parce que si vous étiez dans une situation où il y avait une durée maximale, il faut quand même le signaler au grève. Sinon, il y a des problèmes. Ou, autre solution, on n'a rien régularisé. On n'a pas changé d'adresse. C'est-à-dire qu'au bout des cinq ans, on a complètement oublié. Puis, on s'est dit, bon, tout le monde a oublié. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Sauf que, il y a un risque. Le risque, c'est que le greffe vous envoie une lettre commandée. Et vous radie directement du registre des commerces et des sociétés. Ça, c'est l'apocalypse. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Alors, c'est pour ça que là, il faut vraiment avoir en tête de tout régulariser avant. Alors, cette fois, si vous êtes propriétaire. Donc là, on n'est plus locataire. On est propriétaire. Donc là, on n'a pas besoin de notifier qui que ce soit. Puisque c'est vous le propriétaire des locaux. Et donc, votre société va pouvoir être là le temps que vous souhaiterez. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est super cool. Alors, rapidement. Cette fois, on va parler du bail. La convention de mise à disposition. Là qu'on n'est plus. On n'est plus du tout avant la création de la société. On est après. D'accord ? Donc, la convention de mise à disposition. Soit on la fait à titre gratuit. On n'en parle pas. On fait gratuit. Mais on demande à ce que les frais soient remboursés. Comme l'électricité, l'eau, par exemple, ou le chauffage. Ou on le fait à titre payant. Et en ce cas-là, il y a un loyer. Ça n'empêchera pas d'avoir l'eau, l'électricité, etc. Mais, c'est les trois solutions possibles. Qu'est-ce qu'il faut ? À quoi faut-il faire attention ? Alors, il faut faire attention aux règles d'urbanisme. Il faut faire attention aux règles de copropriété. Il faut qu'il y ait un contrat de location. Notamment si on est locataire. Et puis, à titre payant, il faut impérativement mettre en place une convention. Pourquoi ? Parce qu'en cas de contrôle fiscal, on va avoir des soucis. Donc, à titre payant, j'ai marqué entre parenthèses, ou remboursement de frais. C'est-à-dire que dès qu'il y a de l'argent qui va circuler entre votre société et vous, il y a ce qu'on appelle une convention. Cette convention, en fait, c'est une obligation parce que l'administration veut savoir si les conclusions de cette convention se sont faites normalement et pas à un prix complètement exorbitant. Donc, concrètement, voilà quelles sont les obligations de contenu du contrat de mise à disposition. Désignation, durée, obligation, domiciliant et domiciliataires, l'éventuelle clause résolutoire applicable en cas de non-payement d'une somme à son échéance. Oui, ça a l'air complètement emberrant. On doit prévoir parce qu'en fait, il faut se comporter comme si on était étranger à la société. Une clause indiquant le montant des sommes à payer chaque mois aux propriétaires des locaux. La clause rappelant le règle intérieur des locaux. Et trois petits points, c'est assez conséquent. Bon, je rappelle que Doux peut vous aider à le faire complètement et vous n'avez strictement rien à faire. Bien évidemment, c'est un acte payant, mais globalement, ça vous facilitera sacrément la vie. Bon, maintenant, en pratique pour un locataire. Comment ça se passe ? Cette fois-ci, je suis locataire. Eh bien, moi, ce que je donne comme conseil, c'est de faire démarrer votre contrat dès votre immatriculation. Ne vous embêtez pas, n'attendez pas six mois puisque je vous ai expliqué que vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre l'argent tout de suite, mais vous pouvez tout inscrire directement en compte courant. Alors, comment on s'y prend quand on est locataire ? Eh bien, on regarde la superficie, par exemple, totale du domicile. On regarde la superficie pour la société. Généralement, la moyenne tourne aux environs de 30%. C'est une moyenne parce qu'il est bien évident que quelqu'un qui ne disposerait que d'un 20 mètres carrés va utiliser une superficie plus importante proportionnellement qu'à quelqu'un qui a un château avec 3 000 mètres carrés. Donc, concrètement, il faut que, globalement, ça tombe à peu près sur 30% en moyenne. C'est ce qu'on observe. Et on doit faire un prorata entre la superficie qui va être utilisée par votre société et la superficie totale. D'accord ? Et on va faire un point de toutes les charges, l'eau, le DF, les charges collectives, le chauffage, etc. Et quand on va prendre tout ce montant de charges, le montant du loyer et les charges, le tout, les deux, qu'on paye à titre personnel, vont être répartis. On va faire un prorata en disant, par exemple, si je fais 30%, et si j'avais, par exemple, 1 000 euros en tout, ça fera 300 ou 400 euros si c'était plutôt 40%. Par contre, ce que je conseille de faire, c'est qu'on sort, on exclut d'emblée tout ce qui est Internet et téléphone pour avoir une meilleure répartition. parce qu'autant on peut comprendre que le chauffage qu'on va utiliser va être celui proportionnel, effectivement, à l'activité que l'on a, autant le téléphone, l'Internet, ça ne peut pas être sur la superficie pour une raison simple. C'est qu'en règle générale, on utilise beaucoup plus le téléphone et l'Internet dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée. Et là, on peut monter sur des ratios plus importants comme 60%, 70%, voire davantage. D'ailleurs, la ligne Internet, rien ne vous interdit de la balancer sur votre société, ainsi que le RIB. Comme ça, ça sortira directement et ça vous évitera de prendre en calcul. Petit avantage en nature, néanmoins. Maintenant, on est propriétaire. Alors qu'on est propriétaire, ça change un petit peu. Pourquoi pas ? Parce que tout simplement, on ne paye pas un loyer. Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Eh bien, c'est que, de façon très concrète, il va falloir prendre des repères. Alors, ça peut être des espaces de coworking, ça peut être des locaux qui sont dédiés, qui ont à peu près la même superficie. Alors, vous allez sur les sites d'annonce hyper connus qui vont vous permettre d'avoir des idées et vous allez vous y coller. D'accord ? Ça, c'est la seule solution parce que sinon, vous vous ferez coincer en cas de contrôle fiscal et on estimera que le montant du loyer est bien trop élevé. Donc, essayez de bien cadrer, de bien trouver l'opération. Vous trouvez aussi, en tapant sur Internet, prix de location au mètre carré pour une entreprise. Ça se trouve assez facilement. Au niveau de la fiscalité, maintenant. Alors, vous êtes locataire et là, il y a plusieurs solutions. Soit, vous mettez à disposition des locaux nus. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous dites « Tiens, je mets telle pièce et elle est nue. Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de chaise, il n'y a strictement rien du tout. » Et dans ces cas-là, vous êtes dans un système de ce qu'on appelle une sous-location et vous serez en micro-BNC. Micro-BNC, ça veut dire que tout simplement sur 100 euros de loyer que votre société vous donnera, eh bien, il faudra indirectement vous déclarer, bien évidemment, mais vous serez imposé sur 70% du montant des loyers au lieu de 100. Alors que si vous donnez une activité de locaux meublés, dans ces cas-là, eh bien, vous aurez une activité dite commerciale, vous serez en micro-BNC et dans ce cas-là, vous serez imposé sur 50% des loyers. Vous allez me dire « On a tendance à vouloir faire ce genre de choses, meubler. » Mais je rappelle que là, si vous êtes en locaux nus, vous pouvez toujours vendre votre table, votre chaise à la société. Il y a sans doute un calcul à faire. En tout cas, c'est à discuter. Maintenant, vous êtes propriétaire. Les locaux nus qu'on loue, c'est du micro-foncier. C'est-à-dire que, pareil, sur 100 euros, 70 seront imposés. Ou on peut être aussi en locaux nus avec du foncier. Et dans ces cas-là, on fait une déclaration SERFA 2044. C'est plus compliqué. Ça, c'est hyper simple. C'est une case dans la déclaration d'impôt sur le revenu. Là, ça vous oblige à faire une petite annexe. Alors, je sais qu'avec impôts.gouv.fr, c'est quand même un peu facilité. Et là, vous prendrez les 100. Mais par contre, vous aurez la possibilité, notamment pour tous ceux qui ont acheté, qui ont des emprunts, etc., de pouvoir déduire une partie. Et sinon, il y a l'autre possibilité. C'est ce qu'on appelle les locaux meublés, cette fois-ci. Donc là, ça s'apparente à de l'activité commerciale. Vous êtes ce qu'on appelle en micro-BIC. Et vous avez une imposition sur 50% des loyers, comme tout à l'heure. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez eu un grand plaisir à découvrir la façon dont ça allait se passer. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez directement dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous dis à très vite. Chez Doux. Au revoir. Sous-titrage MFP.